En vrai après ça dépend comment t'aimes jouer mais tu peux jouer déjà sur ça en monocompe si jamais tu veux juste... Oh ! Oh 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 un upper d'Hopu ! En même temps c'est Quenta, ça aurait été étrange, pas ça aurait été étrange, c'est pas si surprenant plutôt. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup j'ai fait le stuff de l'upper, je te laisse faire le reste. Je suis juste content de voir ça. Xalor qui a l'air de jouer sur un mode Ored avec pas mal de tacles, je sais pas s'il a réellement eu le chance qu'il a un dracopin. C'est pas un des loupants ? Euh... Non, effectivement. Euh... Le SRAM du coup qui joue... Qui joue feu, marteau possédé, excusez-moi. Euh... Du côté de l'hélio, on est sur un mode euh... Ça ressemble à un mode terre ça va ? Au milieu de résistance... Ah non non, euh... Merde, comment il s'appelle euh... Mode merde, d'accord. Non, c'est pas ça que je vais dire. Bon c'est pas grave. Euh... Côté force de lance, on est sur un mode air visiblement. Le mode full esquive avec la misère, c'est pour ça qu'on a pas de... Qu'on a pas trop de tacles. Et du côté de le Zamodas 7, on est sur un mode feu assez classique. Ouais, pour le Malus Race, ouais, exactement. Avec les effractions, ça marche assez bien. J'aime bien euh... Puis l'Uppermage d'Opu, en fait, il a pris deux petits ups là sur les dernières mises à jour. Euh... En gros, maintenant, la manifestation de terre euh... Euh... Proc les d'Opu de l'Uppermage et non plus ses propres d'Opu. C'est-à-dire que la manif, c'est une invocation qui a ses propres stats, en fait. Elle récupère pas les stats de du... de l'Uppermage en temps normal. Sauf que depuis euh... La mise à jour de... Alors pas celle de décembre, mais celle de septembre. Euh... Maintenant, la manifestation de terre récupère bien tes d'Opu. Donc tu peux t'en servir pour faire des dégâts euh... en plus. Sachant qu'elle pousse autant que la polarité en diagonale. Donc euh... Trois cases de base, donc quatre cases en diagonale. Et euh... En plus de ça, la répulsion runique a chopé un léger up. Et maintenant, elle pousse naturellement de une case. Donc ça veut dire que même avec euh... Par exemple, avec trois runes sur le terrain, tu pousses de quatre cases au lieu de trois cases comme avant. Donc tu gagnes, bah 25% de dégâts supplémentaires, par exemple, ce genre de truc. Mais du coup, tu peux graduellement t'en servir sans pour autant être si dépendant que ça d'empreinte. Donc il y a moyen de faire des petits combos sympas. Effectivement. Alors, on a quand même le forgelance qui s'est bien avancé. Là, on va pouvoir placer de l'héros peut-être en zone direct T1. Vu qu'en face, on était bien paqués autour du cadran pour aller P1. Ok. J'ai fait 1.29 et début 2.0. J'ai quand même l'impression que ça peut en avoir. Je me tâte pour d'où. En vrai, le truc, c'est qu'au début, t'as pas besoin de t'abonner, donc tu payes pas. Tu joues dans la zone non-abo, tu fais deux-trois quêtes, deux-trois combats, tu regardes si ça te plaît. C'est ça qui est bien aussi, c'est que t'es pas obligé de payer au début, tu joues tranquille. Ce qui n'est pas le cas sur rétro, d'ailleurs. Sur rétro, il faut forcément s'abonner pour pouvoir jouer. Oui. Alors, hop, directement, on balance ça. Je vais dire que c'est synchro. Non, ça lance. Non, un Nelz. Ça lance. J'ai toujours Gungear en tête, moi, vu que c'est l'ancien nom du sort. Mais du coup, on va directement prendre la zone, bouler à vent directement à partir du crépuscule. Le dégagement pour sortir le SRAM. On laisse la lance au milieu, mais en tout cas, on a pu poser une érosion solide sur l'upper, le XL et le SRAM. Non, juste sur l'upper et le... Le quadran qui est quasiment marin, d'ailleurs, qui était dans la zone. Ah non, il a chopé que le SRAM, ok, maybe. C'est juste moi qui ne sais pas lire un chat. Effectivement, il a chopé que le SRAM. Est-ce qu'il y a toujours des bots ? Alors, en vrai, beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Non, il y a 10 ans, tu voyais des trains de boîtes à Strub. Ouais, maintenant, il y en a moins, effectivement. Il y en a toujours, mais en fait, ils sont dans des zones stratégiques et ils sont devenus plus efficaces. Du coup, ils sont moins nombreux, mais ils ne sont pas moins chérents pour autant. C'est ça. Alors, du côté de l'héliotrope. Alors, la petite thérapie, on est sur un héliotrope psy. D'ailleurs, on s'est fait débuff. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois, là en bas, on voit le portail qui est sous une rune. Avant, ce n'était pas possible, je crois. Effectivement, oui. Il a été modifié dans les dernières mises à jour. Alors, non, c'est pas totalement ça. Non, c'est les portails sur les pièges. Les pièges, pardon. On va voir avec le SRAM. Et du coup, on est bien sur un héliotrope. Je ne me suis pas goûté. C'est par rapport aux pièges. En gros, maintenant, tu peux portail ou tu peux création sur un piège SRAM. Et du coup, tu peux les déclencher quand tu arrives dessus. Avec héliotrope, c'est pratique. Avec upper, c'est un enfer. Vraiment, les pièges qui déclenchent les manifestations, c'est un enfer. J'ai un bouclier. Oh, attends, tu as vu ce qu'on a fait ? On a mis le bouclier temporel. On a tapé son upper pour le ramener à la brume. C'était plutôt pas mal. Et on a pu balancer l'héliotrope en plus de ça avec le cadran. Du coup, c'était vraiment pas mal. On a un héliot qui est dans la brume là-bas, qui va surtout être proche de l'upper. Bouclier temporelpice brume. Vas-y, troupe-le. Vas-y, amuse-toi. C'est comme ça. Bon chance. Alors, on tue le cadran quand même. C'est pas mal, c'est enlève des PA à l'équipe adverse. Yep. C'est important pour le SRAM XL. Pour le SRAM, juste. Et la piqûre. La piqûre qui ne fait plus grossir la vocation de tristesse. On va quand même pouvoir... Jouer favoritisme. Non. Non. Réparer la piqûre, surtout. Le double... Bon, ça tape un petit peu le Xel, mais ça... Je pense pas que le Xel devienne le focus. Il a quand même 5000 PV. Après, je dis ça, mais en vrai, le SRAM XL à 4006. Et le peur... C'était pas prévu, le Dragon et Mélanique, je crois. Ouais, Viper, je pense aussi. Le Dragon et Mélanique, il s'est pris un retour... Les dégâts ? Ouais, c'est un violent, ce SRAM. C'est un SRAM violent, rien à dire. Il a viré les PB, 4900 HP sur Stelio, donc on est relativement bien quand même. J'adore cette animation. La petite balestra, directement la Vajra. Je vais remettre ce TP en mêlée, qui tape dans le meilleur élément. Le jeu de ça, il y a un petit malus de dégâts. Et allez, hop, directement... Alors là, je lui souhaite bonne chance le peur. Alors non, c'est un tournoi sur le serveur officiel. C'est sur le serveur officiel tournoi. C'est un serveur où t'as tous les stuff et tous les persos. C'est le serveur officiel en Kama, mais c'est pas un tournoi officiel. En fait, il n'y a plus de tournoi PVP officiel en Kama. Ils sont partenaires avec une autre entreprise. C'est le KTA, du coup. Ils s'occupent de gérer les tournois, donc ça n'existe plus. Chaque animation forge de lance. J'adore cette animation. En vrai, les animations Xelor forge de lance, comme des masterclass, upper match, elles sont quand même masterclass. Surtout upper match, ils ont corrigé des détails d'animation. Alors oui, effectivement, le projectile du lance-flamme est plus rapide, mais d'autres choses de manière générale. Et le merde, les effets déclenchés aussi que t'as sur plein de sorts de manière générale, qui ont été patchés. qui fait que maintenant, t'as des vrais effets sur l'essor, des vraies projections de projectiles et tout. Les projections de projectiles, c'était très répétitif, mais enfin, bref. Non, il n'y a plus de Goultharminator. C'est fini depuis 2016, à peu près. Non, il ne va bientôt plus avoir le SRAM, surtout. 2016, effectivement, le Goulthar. Non, il n'y a plus le SRAM. Attends, il a 4000 PV encore, ça va. Non, mais c'est juste qu'il s'est pris une targe de l'héliotrope. J'aime bien ce mot, targe. Je sais que ça veut dire bouclier. C'est un type de bouclier. Tu peux taper avec ton bouclier ? Avec beaucoup de... C'est exactement ce que j'avais en tête. Bon, alors, t'as un long de synchro qui grossit en haut. C'est justement un bouclier plutôt adapté pour ça. Allez hop, directement, le petit retrait PA qui va proc. On va retirer deux PA sur le forge de lance. Alors, il s'en sort assez bien. Il est de l'eskivou, non ? 109 de l'eskivou, oui, quand même. Non, en 2016, le dernier. En 2016, ensuite, 2017, 2018, on a eu les DWS. Fin 2018, on a eu le KTA. Attends, j'ai un doute. Oui, si, c'est ça. En 2017, ça a commencé le KTA. Non, en 2018. Non, en 2018. Elle est vraiment stream depuis début 2019. Loza, c'est bon. Enfin, 2018, début 2019. Alors, Loza Modas, directement, qui a chopé Quentito, c'est... Les pseudos, c'est le père much, probablement. Attends, Biscroco, comment t'as un bouclier à deux mains ? T'en fais quoi, ton bouclier à deux mains ? Non, mais c'est pour dire que c'est pas les grands boucliers. Ouais, c'est les petits boucliers ronds, en fait. Qui sont faits juste pour te protéger, normalement, le bras, et que tu peux manier rapidement pour parer les épées. Alors, normalement, le bouclier d'Ilysaël est comme ça. Si vous regardez les artworks d'Ilysaël, elle a un tout petit bouclier sur son avant-bras. C'est juste toi, quand tu le mets, ça te fait un gros truc, mais sur les artworks d'Ilysaël, c'est un petit bouclier nickel. Parce qu'Ilysaël est assez grande aussi. Mais oui, effectivement, oui. Mais j'ai le stalak, on peut le considérer comme une targe, ce genre de bouclier. Des boucliers ronds comme ça, qui sont faits pour parer les coups, et où tu peux répliquer rapidement pour étourdir. Le stalak qui se méprie. Le lord des boucliers, quoi. Et qui est full taclé par la lance, parce qu'elle est sous poinçon, en fait. On libère le portail. C'est la tristesse. Qui se rappelle de Yoï. Jeudi, ouais. Le fameux message. Pourquoi je ne peux pas utiliser mon bouclier avec médaille ? Mais pourquoi je peux avec mon arc ? Ça n'a pas de sens, mon arc, j'ai bien besoin des deux mains pour l'utiliser. Ah là là, j'ai cette fameuse arc à ma convention. On tape un petit peu. C'est parce que c'est lui qui les contrôle, Crème. Les invocations sont passées contrôlables il y a quelques temps maintenant. C'est avec un G, Targe. Et un RGE. Après, au pire, tu peux mettre des baps avec tout. Genre même un poisson, ça fonctionne. C'est juste un peu moins optique. Ouais, ouais. Je connais un village où c'est un peu leur spécialité. Ok, l'alibé qui va partir. On va aller tabasser. Alors attends, parce que là, on a une empreinte. On a combien de runes, là ? On a combien de runes ? Attendez, attendez, attendez. Il y a eu combien de runes là-dedans ? Le météor percu. La pôle a 700 ! On a moins 80 repous sur l'hélio quand même. En vrai, l'hélio, je trouve, il s'en sort bien. Il a encore 2500 PV. Tu vois, il s'est pris un full tour. Ça va, en vrai. Alors, ouais. Le full tour de l'upper, c'était combien de PA ? Un... Cinq... Six. Le problème, c'est que là, l'hélio ne ressort pas. Le dégâts, il a fait 6 PA de dégâts. Ok, c'est bon. Il va pouvoir full tour ce SRAM. Ça va faire très très mal. On n'a plus beaucoup de vie sur ce SRAM. Ouais, 1700, 1200, on a encore 4 PA. Là, on va devoir hésiter. Ouais, je pense que ça va partir sur un sort à 3 PA pour fermer la petite convulsion. Ah, mais attends. Est-ce que tu vois cette synchro là ? Ouais, je vois le Xel qui est taclé par l'argonne albinos, surtout. La petite des synchro cadran. C'est bon. L'héletrope est trop loin de la synchro là, mais d'accord. Je vois pas trop comment. Oui, oui, l'héletrope est clairement trop loin. Mais après, est-ce qu'on ne peut pas la faire péter sur quelque chose d'autre en attendant pour essayer de mettre une grosse pression là ? Ouais, on a quelqu'un dans la cave en fait qui tape pour nous les informations qu'il lit dans le chat. Et du coup, il m'ajoure directement les HP quand il voit les dopus et tout. Il est vachement rapide en plus. On le nourrit avec du café. Le chat de GPT, ça n'a rien du tout à côté. Alors, 7p en 4pm encore sur Stoza Modo As. On va pouvoir mettre le SRAM. Est-ce qu'on peut mettre le SRAM mal ? 700 PV en vrai ? Elbino, c'est un peu loin. Non, ça passe. 200 PV, même s'il y a un ivoire, c'est bon. Oui, non, mais c'est pas par rapport à ça. Bref. J'essaie de suivre le match. Voilà. Ajouter l'érosion. En fait, l'érosion, je l'ai sur le récap de fin de combat. Mais là, je ne sais pas trop comment la mettre. C'est bizarre. Non, Ankama n'a pas d'API comme ça. Non, il n'y a pas d'API en game. Non, c'est unique. C'est que chez nous que tu verras ça. En tout cas, il n'y a pas d'API sur Dofus. Il y en a sur Wakfu. Je ne sais pas s'ils ont prévu d'en mettre sur Weaven. Spoiler, non. Ok, on va tuer la synchro. D'accord, un bot PVP. En fait, le truc, c'est que Desfus, on avait trouvé des bots tournois sur Discord. Je pense que vous pouvez regarder. Comme ça, des bots tournois. Avant de réinventer la ronde. En gros, des bots qui te créent un tournoi, qui te gèrent les ronde. Sur Discord, c'est super simple à faire. Oui, mais c'est simple. Enfin, c'est simple à faire. Est-ce qu'on va repasser en 2v2 ? On en a eu un trope qui a 1000 PV. Il reste 5 PVA sur ce type en mage. Ça m'a l'air compliqué pour faire le kill. Il n'y a pas des bennes ? 5 PA. On a la manif directement. On va avoir la seconde manif qui peut pop. Ah, peut-être, il n'a pas eu le temps de jouer. Il avait les PA, il n'a pas eu le temps de jouer. Il s'aurait fait le kill, en vrai. Je ne sais pas s'il peut en faire 2. Non, mais je ne sais pas s'il avait les PA réellement. Je pense que c'était juste un bug de mon côté. Il va se full reconce. Après, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas se soigner non plus énormément s'il a peur, il décide de refaire un tour sur l'Illotrope. Il y a 3 runes sur le terrain déjà. En fait, si le Xel arrive à isoler l'Ozomodas, il y a probablement moyen de tenter un truc. Il y a fort gelance d'avoir sa relance phalange. Il ne reste qu'un PA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état sur la tronche. Le chat, oui. Oui, le chat, oui. Effectivement. Ok, la petite TP, le renvoi. Voilà, exactement. Le cadran qui va faire un petit peu de retrait. Le cadran qui fait un moins 2 sur du 109 d'esquive, quand même. Toujours appréciable. On a un dragonnet albinos qui est un peu bloqué par la kawad qui va bloquer le passage. En plus de ça, au niveau de l'initiative, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte de tuer la kawad ? Oui, il y a l'envol aussi. Tu peux déplacer directement tes invocations. Ce sera plus rapide. Mais, ça reste limité. Les cahiers transversales, on n'a plus de PA. Un PA, mais c'est plus. Donc, 1700. Il va falloir compter sur le forge-lance qui s'occupe de... qui s'occupe de rajouter une phalange, peut-être. On va voir si Elio dead. Ce n'est pas encore win. Attention, attention. Surtout qu'en plus de ça, on sait que le forge-lance, il joue poinçon. Je n'ai pas la relance de poinçon, par contre. Attendez, je vais juste check ça. Et puis, si c'est 3 tours ou 4. 3 tours. Donc, normalement, il a la relance. Il a lancé T2. Donc, s'il a la PO, il faut gungear poinçon. Ah, mais non, non, non. Non, parce que poinçon ne se lance pas avec autant de PO. Mais dans tous les cas, il doit pouvoir la retirer. Belle estra pour venir. C'est pas mal. Le renommer. Le renommer. On essaye de le remettre un peu bien. Et le poinçon. En plus de ça, l'indéplaçable sur l'upper-mash qui, du coup, est complètement taclé. Il ne peut pas infliger de dégâts sur la lance immortelle, puisque celle-ci est indéplaçable. Je me fais poinçon beaucoup de fois. Je vais essayer le cooldown. Aïe, aïe, attention, ça va venir taper Loza, du coup. Mais ça fait des bons dégâts, les manifestations dont je parlais tout à l'heure. Et quand t'as que ça à faire, une seule solution. Après, ça dépend. En vrai, la manifestation, il y a toujours deux points de vue. T'as le point de vue manifestant et le point de vue police. Et en général, c'est pas les mêmes dégâts. Pardon. Il y avait une Diago ponction pour le dragonneau rouge au lieu d'Ecaille. Et je crois qu'il y a le slot. Ok, peut-être. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Alors, l'Elio... Je joue pas du tout à S.O. Zemodas. Ok, il va venir juste taper... Oh, il a profité de la zone. Ouais, ouais, on va directement diffusion. Distribution, plutôt. Diffusion, c'est le sort de renvoi de dégâts. Tac, on va directement poufiter les dégâts. Allez, hop. Petite convulsion. La conjuration. Et let's go. Le perc, il descend à 3500. Ça va, on s'en sort. Mais du coup, 2700 sur l'Elio, ça va. Ça marche assez bien. Si tu manifs into manif, ça fait beaucoup de... Ça fait combien de poux ? Attends, si tu manifs into manif... Comment ça ? Ou si tu manifs sur une manif, tu parles ? Bah, du coup, ça fait fois 1,5. Donc, si tu fais 500 de poux avec ta première manif, tu dois faire 750 en cumulé. Ok, directement le petit rollback. Heureusement, on peut pas renvoyer le force de lance à l'autre bout du monde. Je vois pas trop, il veut en venir. Il s'entoure. Ok, ça fait 2-3 dégâts sur le zone. Il est pas en danger, 3000 pv. L'Elio est bien remonté à fond. Yep. Il n'y a pas assez de runes sur le terrain en plus. Là, actuellement, il n'y a que 3 runes. Et en plus de ça, laisse tomber. En plus, l'upper qui va prendre tarif aussi dans l'histoire. Vraiment, avec la transversale, c'est sympa comme spell. C'est vrai que... Il faut passer un diago, vu que la dernière manif, il n'y a que 3 PO, du coup, il faut pousser en ligne. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Exactement, exactement. Avec une diagonale possible. On a replacé le dragonnet albinos pour qu'il puisse venir taper le peur. Allez, hop. Ça va reprendre le soir. Il a le bouclier élémentaire sur la tronche. Il pose des combis vu le nez à tout le monde. Le problème, c'est que lui, il ne peut pas en profiter. Mais là, le forge de lance va profiter... En vrai, avec son bouclier, est-ce que ça vaut le coup de profiter des portails ? Vu qu'ils sont tout proches, comme ça... Le bonus portail est probablement meilleur, mais dans tous les cas, voilà, tu... Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, ou alors, comme ça, tu défonces. Allez, le Noah. Le forge de lance qui prend tellement cher en dégâts cumulés. On oublie un petit peu, mais le forge de lance, c'est pas un mauvais boug en termes de dégâts. Surtout quand, de plus de ça, il peut poser l'érosion. Donc, il s'en sort assez bien. Et la petite phalange derrière. Oui, mais après, c'est pareil avec Luginac. Non, le mini-plastron, on avait dit. C'est pareil avec Luginac, tu vois. En termes de dégâts, c'est pas mal. Il peut passer de l'érosion, c'est juste que... Niveau. Oui, mais le Luginac, il n'a pas de dégâts distance. Le forge de lance, il peut. C'est vrai ? Qui, il a marteau de boum ? Boumorang perfide. Oui, alors... Soyons sérieux, 5 minutes, quand même. Alors, ok. Le value qui continue. Prends des dégâts. Ça va reposer des runes sur le terrain. Le petit est à feu. Le traitement unique qui va être claqué. On n'a pas les P.A. pour faire quoi que ce soit d'autre. Et passer dans le quartet, il n'est pas rentable du tout. S'il commence à utiliser ses runes pour se soigner. Ça, c'était un misclic. Ce serait cool de réouvrir le spec. S'il vous plaît, les enfants. C'est bon, il y a toujours l'overlay, parce que moi, je suis toujours en spec. Ah là 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 là. C'est pas cool ! Non, 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 non. Bon, je te fais le... Non, t'inquiète, c'est bon, je suis revenu. Ok, j'allais faire le jeu de description, là. Il y a pas mal, je quitte en 1157 PV. C'est pas beaucoup. 1157 HP, effectivement, c'est pas beaucoup. C'est une faible valeur, malheureusement. Il faut essayer de viser pour des plus grandes valeurs, là. Ce serait un peu mieux. Ok, le Xel qui va tranquillement se TP à l'autre bout du monde. La petite horloge, on va essayer de râler le maximum de Loza Modas. Mais ça tente bien, Loza qui a anticipé le mode raid du Xel à 123 d'esquive. Alors, je lance qu'on a 109 et l'Helio qu'on a 42. Mais l'Helio n'est pas focus, donc bah, Ozef. Mais, ouais, Elio, Oza, surtout avec Ozafeu, c'est compliqué de lutter. Pas cette capacité de son, quand même. Allez, hop, le Dragonet, la piqûre. Type Dragonet Mélanique, en plus, on a 2 P1 en rab. Il est à l'autre bout du monde, Dragonet Mélanique. Ok, on le ramène. Voilà, il pourra taper dans les portails. Ah oui, j'allais dire, comment il va taper ? Il y a le portail. Est-ce que ça va faire le kill ? Non, mais au pire, il y a le forgelance. Il n'a pas besoin de procéder pour envoyer. Il y a des chances que... Ah bah, si, si, ça fait le kill. Alors non, ça fait pas le kill, c'est juste que Guenta a déco. Ah ouais, ok. Et c'est la fin du match, et une victoire, du coup, de cette équipe de... Tito ? C'est l'équipe de Tito, ouais. Non, c'était Seven, 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 non ? Oui, c'est Seven.